« Pour réussir, il ne suffit pas d'apprendre les piscettes du métier, il faut apprendre le métier. » Donald Trump Bonjour Mesdames, Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et seuls qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur pour vivre enfin leurs rêves. Je suis Fadar Sélestin, votre coach professionnel certifié LNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocotique pour une épanouissement professionnel et personnel accruite et co-auteur du livre « Devenir enfin moi » en avant vers la route de soi, ce que je dois absolument savoir sur le droit même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 111 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine qui vous apporte des contenus pour vous aider dans votre transformation personnelle, dans votre leadership. et c'est pour moi un réel plaisir de vous apporter ces contenus tout à l'heure. Dans cet épisode d'aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils de leadership de vente. Aujourd'hui, je parle exclusivement aux entrepreneurs, aux vendeurs, aux personnes qui aiment la vente, qui veulent développer leur force de vente. Et je pense que la vente est même faite pour ceux qui ne sont pas forcément entrepreneurs, parce que si on ne sait pas se vendre, on passe aussi à côté de beaucoup de choses parce que nous avons tous de la valeur. Et la valeur qu'on se donne à soi, c'est la valeur que les autres se donnent à nous-mêmes. Et je profite à l'occasion pour vous annoncer que le 26 février 2021, j'organise un atelier de coaching de vente et de formation sur la vente où je vais vous apporter des clés pour vous aider à développer votre force, votre leadership de vente. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien que je mettrai à la fin de cet épisode de podcast. Vous pouvez également vous abonner si vous êtes nouveau à ce podcast et que vous portez un intérêt particulier. Vous allez sur ma chaîne YouTube, vous cliquez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas de s'y aller à la coche pour être alerté de tout nouveau contenu. Et également, vous pouvez vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Deezer et Tune. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. 5 conseils de leadership de vente. Tout réputation, succès, entreprise, relations clients, culture d'affaires, objectifs d'affaires est influencé par la façon dont vous développez votre force de vente en tant qu'entrepreneur. Je vous partage 5 conseils pour une force et un leadership de vente accru pour un entrepreneur. Voici le premier conseil. Tout s'apprend dans la vente. C'est un principe de leadership. On peut se faire à l'idée sur ce concept que tout le monde peut apprendre à être un bon vendeur. Ce qui est nécessaire dans ce cas, c'est de travailler sur ces facteurs de développement de soi. Conseil numéro 2. Les clients ne se soucient pas de ce que vous savez tant qu'ils ne savent pas à quel point vous vous souciez de leurs problèmes. En effet, si vous voulez vendre, développer votre force de vente, apporter un résultat maximal à votre client, le premier choix, c'est d'abord lui montrer votre intérêt. La vente doit être motivante et non manipulatoire. C'est la raison pour laquelle il est manifeste de voir le client avant toute intention de vendre votre produit. C'est le besoin du client qui doit être votre priorité à vendre. Si l'entrepreneur se trouve un jour plus soucié de lui-même et de ses objectifs que celle de ses clients qui lui font confiance, il sait qu'il est temps d'ajuster son comportement, sinon sa force de vente chutera. Si vous vous souciez vraiment de vos prospects et clients, mais que vous avez du mal à l'exprimer, soyez ouvert et honnête. La vulnérabilité du leader, le vente, reste son meilleur atout. Adressez-vous directement à votre style de leadership et faites savoir à vos clients ou à votre prospect comment vous faites preuve de dévouement, de confiance et d'amour pour leur plus grande satisfaction. L'une des plus grandes faiblesses de certains leaders de vente est de ne pas admettre qu'ils ont besoin d'aide ou de compréhension. Conseil numéro 3 Un entrepreneur doit être suffisamment proche de ses prospects pour avoir des relations, mais suffisamment en avance pour les motiver à acheter. La proximité et l'intérêt passent avant tout pour transformer vos prospects en clients. Ainsi, entrer en relation avec les gens et prendre soin d'eux, bien avant de les impressionner par votre fameux programme à succès. Nous impactons les gens de près et nous les impressionnons de loin. Au début de votre phase de prospection, la vente peut être plus un lien bienveillant qu'un lien de compétence. Une fois que vous créez ce lien, le passage à l'action du prospect pour devenir client sera bien plus naturel. A l'inverse, le vendeur expert doit également faire preuve d'expérience et de prévoyance. Un excellent vendeur est toujours vulnérable et ouvert. Comment communiquez-vous votre offre au prospect que vous ciblez dans votre zone de prospection? Votre force de vente commence au sommet de votre support. Conseil numéro 4. Vous ne changerez jamais votre vie tant que vous n'aurez pas changé ce que vous faites quotidiennement. Le secret de votre succès en vente est déterminé par votre agenda quotidien. Soyez cohérent. La cohérence est un formidable atout pour le vendeur. La cohérence apportera des retours inattendus dans votre vie, ce qui influencera votre prospect au client. Conseil numéro 5. Les prospects peuvent entendre vos paroles, mais ils ressentent votre attitude. L'attitude n'est pas la chose la plus importante dans la vente, car elle n'annule pas l'incompétence. Mais l'attitude fait la différence. Les choses que vous pouvez contrôler, comme votre attitude, l'emporteront sur les choses que vous ne pouvez pas contrôler quand vous vendez. Ne vous fâchez pas pour les choses que vous ne comprenez pas chez votre prospect. Ils feront de vous un meilleur vendeur. Le principe est d'arrêter d'attendre que quelqu'un d'autre change votre monde. Lorsqu'un vendeur a des valeurs claires et des valeurs qui attirent son prospect, il peut changer son monde. C'est ce qu'on appelle le service de la vente intrépide. L'attitude est un choix, dit John Maxwell. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader de vente. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Quelle discipline quotidienne vous vous aiderait à devenir le vendeur que vous voulez être? Quelle est l'attitude avec laquelle vous vous êtes permis d'appliquer dans vos prospections? Avez-vous besoin d'être intentionnel pour avoir une meilleure attitude? Si oui, que pouvez-vous faire pour le devenir? Nous arrivons à la fin de cet épisode numéro 111 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir leur vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Ce show a été présenté par Pader Celestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre « Devenir en fait moi ». On arrive à la route de soi sur ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et de la vie de tes rêves. Merci pour vos feedbacks. Merci pour votre fidélité. Mon travail consiste à aider les gens à rentrer dans le regard destiné, développer leur leadership, vivre de leur plein potentiel, réaliser leurs plus grands rêves. Vous êtes fait pour de grandes choses et vous avez besoin d'être conscient. Si vous êtes intéressé par un coaching professionnel, vous pouvez me contacter à contact.com ou tout simplement vous prenez rendez-vous depuis mon agenda en ligne que je mettrai dans la description de cet épisode de podcast. J'aide également les personnes qui veulent devenir coach à pouvoir le devenir en 4 mois et créer leur business autour de ce métier. N'oubliez pas, le 26 février 2021, à 20h hors de Paris, j'organise un atelier sur le coaching de vente. Si vous êtes intéressé à développer votre force de vente, n'hésitez pas à vous inscrire à cet atelier à un tarif préférentiel. Si vous êtes nouveau à écouter ce podcast et que vous portez un intérêt particulier, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur 21 YouTube. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alertée de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, Soundcloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Sur ce, je vous donnerai rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Virgip Podcast. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada